Les amis, bonjour à tous, bienvenue, aujourd'hui on va parler de Tamiya, on va parler de TT-02, tu vois un peu le châssis TT-02 équipé Rush 17-5 T2M, donc électronique, on s'en fout un peu, j'ai le variateur TBL-04S avec un petit cerveau Injora à 14 kg que j'aime bien, qui fonctionne très bien, et aujourd'hui ce que je voulais c'était vous parler de transmission. Donc nous, là-dessus, on avait mis ce qu'on avait de plus long en module 06, donc le module 06 c'est le module de base sur ces petits châssis TT-02 chez Tamiya, ok ? Donc moi j'avais une couronne comme ça, c'est une couronne de 64, c'est déjà la plus petite couronne que tu peux trouver en module 06 pour pouvoir adapter sur un TT-02, et donc je l'avais adapté grâce au support que tu as là, c'est-à-dire le module haute vitesse, ça s'appelle, c'est une option en fait, module haute vitesse, donc tu l'as sur le TT-02R de base, moi j'avais juste rajouté cette pièce-là, ce qui permet de, si tu viens voir dans ce sens-là, ce qui permet du coup de visser, tu vois, des vis que t'as là, là ça lui, tu viens te visser, tu viens te visser en fait ta couronne, il y a les trous que tu vois là, tu vises dessus, ok ? Donc du coup j'étais resté moi avec le support moteur d'origine que tu as là, le support même en plastique tu vois de base, donc en adaptant au bon trou, en reprenant le tableau Tamiya, tu trouves pour adapter en gros un pignon, il faut une couronne plus petite que celle de base, parce que celle de base, sur ça, c'est ça, c'est du 70, tu vois la différence de taille, et elle est plus petite, celle-ci, ok ? Donc ça, et on avait mis un pignon, du coup, ce qui va être plus gros possible aussi, c'était un pignon de 29, module Tamiya, donc on avait ça, là. Et moi tout simplement, ce que je veux, c'est pouvoir aller plus vite, pouvoir tirer plus long, donc avoir un ratio plus petit, avec ce TT-02, parce que le moteur, il a du couple, mais il tourne pas super vite, du coup là, niveau vitesse de pointe, on était un petit peu limité. Donc tu as une solution, qui est possible en module 06, c'est d'adapter, et ça tu vois, j'en ai plein ici, c'est d'adapter de la couronne de TT-01, donc tu vois, en TT-01, tu as de la 55, tu as ça, la 58, moi j'en ai plein, des couronnes, la 58 aussi, comme ça, alors je crois que celle-ci, c'était du TB-01, mais bon, ça se monte aussi, tu vois, tu as plein de possibilités, et du coup, tu adaptes après le pignon qu'il te faut, là, et ça le fait. Mais j'ai pas, du coup, j'ai pas fait cette solution-là, j'aurais pu commander du coup, je crois que c'était un pignon de 30, 34, je crois, un truc comme ça, qu'il m'aurait fallu, pour pouvoir adapter. je l'ai pas fait. Ce que j'ai fait aujourd'hui, et c'est là le sujet de la vidéo, c'est que je l'ai passé en 48 dp, parce que j'avais des pignons 48 dp qui traînaient, et des couronnes, donc des couronnes 48 dp, tu vois, c'est ça. Donc la différence avec le 48 dp, le module 06, c'est que les dents sur le 48 dp sont un petit peu plus petites. Donc pour ce type de voiture, ça va très bien, il n'y a pas de souci. Donc moi, j'ai adapté, là, tu vois, tu as une 67, moi, j'ai adapté une 66 ici. Donc tout simplement, rien à faire avec la fixation que j'ai d'origine, avec cette petite pièce option. Eh bien, regarde comment c'est fait. C'est fait pareil, en gros, tu as un trou au milieu, et tu as les trous sur les côtés pour venir le visser. Donc ça, tu viens, tu te le visses. C'est ce que j'ai fait, du coup, là. Je l'ai vissé là, tu vois, il est vissé là, tout simplement, avec 4 vis. Et du coup, j'ai pu lui mettre un gros pignon parce que j'avais un gros pignon. Alors, 66, et j'ai mis un pignon de 20... Attends, je ne te dis pas de bêtises. Non, pas 20, 38. Là, j'ai mis un pignon de 38. Je suis resté dans ma fixation, que tu vois là. Donc, c'est du... Pour rapport au... C'est du 24. C'est là où il est écrit 24. Donc ça correspond, quand tu as la couronne d'origine de 70, ici, tu mets un pignon de 24, et du coup, tu te le mets dans la fixation 24 pour avoir ton bon entre-dents. Moi, mon bon entre-dents, il est bon là. Là. On ne l'entend pas. Je ne sais pas si vous l'entendez. En tout cas, mon entre-dents, il est parfait ici. Et du coup, j'ai pu adapter ce gros pignon avec cette petite couronne en restant sur une fixation de base de 24. Voilà. Donc, si tu veux savoir, je te répète, là, j'ai mis du 66 en 48 dp. Donc là aussi, on est en 48 dp, bien entendu. Et là, on est sur 38. Là. 38, 66, et support moteur, on est sur le 24 et ça va bien. C'est la limite du truc pour pouvoir passer le cache. Là, si tu veux, il faut limer un petit peu l'intérieur du cache à cet endroit-là. Parce que quand tu le remets, moi, si je le mets, là, tu vois, je le clip, je le passe, ça va, il n'y a aucun problème. Mais si vraiment, je viens le visser fort et que ça vienne appuyer fort, ça va commencer à venir me frotter un tout petit peu l'intérieur. Donc si tu veux être tranquille, tu mets un petit coup de lime à l'intérieur de ça, au niveau du petit pignon, donc au niveau de là, ok. Et puis ça le fait. Mais moi, je vais juste le mettre sans trop le bloquer et puis ça va tourner sans problème. Donc on fera les essais par la suite. Cette petite vidéo, c'était juste pour vous montrer que c'est possible de passer du module 48 dp ou même un autre module, tu peux mettre du 64 dp sur un TT02 en gardant même le support moteur d'origine. Il suffit de trouver le bon trou pour pouvoir se mettre sur la bonne fixation. Là, ça rentre comme ça. On va tourner, on va pouvoir aller beaucoup plus vite, je pense. On va tester ça ensemble dans une prochaine vidéo. Voilà les amis. Allez, je vous laisse là-dessus. Ciao, bye, bye. Sous-titrage ST' 501